Bon, normalement ce crayon à papier parle à toute une génération d'audiophiles. Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile Détendu, on est à 2000 mètres d'altitude, il fait super chaud donc on va pas traîner pour faire l'intro. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir vous proposer le test d'un baladeur à cassette avec le WE-001 de la marque We Are Rewind. Sous-titrage Société Radio-Canada Au vintage, on l'a vu notamment avec le vinyle par exemple. Et depuis peu c'est la cassette qui revient. De ce fait la société française We Are Rewind a lancé en 2020 un projet kickstarter pour financer la sortie d'un baladeur à cassette revisité avec des technologies modernes. Le WE-001 est né. Il se présente sous la forme d'un monolithe de 14 cm de haut sur près de 9 cm de large pour 400 grammes. Le lecteur est entièrement en métal et dispose de 3 couleurs reprenant le nom de chanteur iconique avec la version Serge en orange, Kurt en bleu et notre version Kate en noir. Très sympa le clin d'œil. Ce modèle fait tout de suite penser au fameux modèle phare de Sony comme le Walkman TPS L2. D'ailleurs le lecteur de We Are Rewind s'en inspire grandement. Visuellement son design minimaliste tout d'aluminium vêtu respire la solidité. C'est un appareil simple qui se concentre sur l'essentiel. Ici pas d'auto-reverse, pas de correction de l'huile ni de compteur. Il est fait pour la lecture nomade de cassette audio. Parlons technologies embarquées maintenant, ce baladeur abandonne les bonnes vieilles piles utilisées par ses aînés pour une batterie au lithium-ion de 2000 mAh qui permet 12 heures d'écoute. On dispose d'une prise casque de 2 x 2 mW au format jack 3.5 tout à fait conventionnel. Et petite révolution, l'intégration du Bluetooth pour l'utilisation d'un casque sans fil. Et ça en fait tout simplement le seul lecteur au monde à proposer une connectivité sans fil. On retrouve en plus de la sortie casque une entrée ligne, une prise USB-C pour le rechargement, une molette de volume et enfin les traditionnels boutons pour le contrôle de lecture avec play, stop, rec avant ses retours rapides. Le WE-001 dispose également d'une fonction d'enregistrement intégrée via son entrée ligne. Bon, la qualité d'enregistrement n'est pas incroyable, mais ça reste un appareil nomade et l'enregistrement a le mérite d'être en stéréo. A l'écoute, c'est un baladeur cassette et il faut le prendre en considération. Il ne faut pas chercher une quelconque fidélité ou à le comparer à une platine de salon haut de gamme, qui déjà à l'époque n'était pas réputée pour sa grande fidélité. C'est ici un appareil coup de cœur pour les amoureux de la cassette. WE-Rewind nous a fourni avec notre lecteur de près une cassette audio enregistrable, la RTMC-60 de type 1 fabriquée en France. Nous avons donc enregistré des pistes de CD et SACD à l'aide du WE-001 branché sur notre vaillant marrant Skipper. Bon, une fois enregistré, ça ne ressemble plus vraiment à ce qu'on a écouté sur le CD. Les aigus prennent une claque, le médium est très coloré et le grave est rondouillard. C'est une expérience, je pense, très perturbante pour les jeunes générations qui ont toujours eu la chance d'avoir des formats de qualité. Mais évidemment, on a écouté un paquet de cassettes d'époque, Metallica, Midnight Oil et j'en passe. Les cassettes pré-enregistrées, quant à elles, offrent évidemment une meilleure écoute. La réponse en fréquence est dans la moyenne avec une plage d'écoute comprise entre 30 et 12 500 Hz avec un rapport signal-bruit de 50 dB. L'autonomie est excellente, nous l'avons eu plusieurs semaines en test avec des sessions d'écoute de 30 minutes de temps en temps et on n'a même pas eu besoin de le recharger. La promesse des 12 heures d'autonomie est donc validée. Comme vous l'avez peut-être remarqué, nous n'avons pas de remarques particulières sur le rendu sonore. C'est difficile d'en juger, des lecteurs de qualité aujourd'hui, ça n'existe plus et WeRewind est un peu tout seul. Et les anciens Sony, eux, se revendent très très cher. C'est pas rare de voir des L2 à presque 500 euros d'occasion. Par contre, on aurait aimé avoir plus de puissance en sortie de prise jack et la possibilité de rajouter un clip pour le porter à la ceinture. Il est gros et il ne rentre pas dans toutes les poches. Mais surtout, le crayon. Le crayon à papier fourni, trop petit pour embobiner les cassettes. On taquine. D'un autre côté, la connexion Bluetooth est elle très stable et le jumelage super facile. La finition est vraiment sympa, la trappe avant est solide, les boutons n'ont pas trop de jeu et ils sont fermes et agréables à manipuler. Et les couleurs sont très jolies. La fonction d'enregistrement qu'on a beaucoup aimée, ça nous replonge dans les années 80. Et enfin, la batterie qui nous offre une excellente autonomie. On ne l'a jamais rechargée en trois semaines d'utilisation. En conclusion, bon, techniquement, ça reste de la cassette audio. Il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Et les potentiels acheteurs de ce type de produit ne vont pas l'acheter pour la qualité du son, mais pour revivre une époque. Le pari est franchement réussi de la part de WeRewind. C'est un bel appareil qu'on a adoré utiliser, manipuler. Puis ce petit souffle quand la bande glisse sur la tête de lecture, c'est génial. Le WE001 de WeRewind est disponible au prix de 149 euros en trois finitions. Et la cassette enregistrable, elle, est à 7 euros. Ce test est maintenant terminé. Merci à WeRewind pour le prêt. Et nous, on se retrouve dans deux semaines. En attendant, on s'abonne, on laisse un commentaire. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada